Hey ! C'est moi ! Par miracle en fait, parce qu'on s'est réveillé un dimanche, vous voyez, normalement Et puis je me suis dit, putain ça fait longtemps que je suis pas allée dans un parc d'attractions Genre vraiment ça faisait grave longtemps et je me suis dit avec le confinement ça m'a grave cassé les couilles Du coup on a cherché un parc d'attractions pas loin et on a trouvé un petit truc Du coup on va y aller, ça s'appelle Magic Parkland Donc je pense que certains d'entre vous connaissent ou pas Ça a l'air d'être un peu nul je vous avoue Mais en même temps je me suis dit, bon bah ça reste un parc d'attractions Donc essayons, j'ai déjà fait au Quai Choral, c'était pas ouf non plus Bon, je pense qu'on est pas sur le même niveau Mais bref du coup on va y aller Et là on est sur notre route en fait Et donc on y va, on va visiter ce petit parc J'espère que ça va vous plaire, un petit vlog en plus sur ma chaîne Ça fait toujours du bien Ecoutez moi ça faisait trop longtemps, ça m'a grave manqué Donc j'espère que vous aussi Gros bisous ! On se retrouve là-bas, ciao ! Merde, c'est là ! Faut que j'arrête de faire ça ! Du coup on est dans le parc Genre ça ressemble vachement à une fête foraine Mélangée avec genre un parc En vrai ça fait vachement fête foraine, genre les manages et tout C'est très froid je crois On va commencer par ça Que Ludovic est pris C'est à l'heure d'aller en tout Bah écoutez, pour une première attraction Genre sincèrement, très honnêtement J'ai été choquée Genre franchement ça fait peur Alors, t'as posé quoi toi ? C'est ouais, beaucoup de puissons, on décolle On nous voit pas ? Non, viens de ce côté Vas-y répète Si, en bout de puissons, on décolle C'est génial, ouais Ça fait peur Ça fait peur En fait, je m'attendais pas à ça Maintenant on va faire celui-là Bon Tranquille, je pense Oh mon avis très honnête sur cette chose-là Oh ! Avec Ludovico, c'était mis aux deux extrémités C'était, mais violent On faisait... On enchaînait le parcours comme ça Mais c'était horrible J'ai retourné, j'avais envie de vomir quoi Bref C'était sympa Mais on avait l'impression que ça allait casser Avoue, le track, il était pas très... Le rail, il était pas très stable J'avais un peu le lâche d'avoue Bref Mais c'était sympa aussi Genre, ça tournait de fou Je suis choquée On va faire la maison en thé Quick look Il y a beaucoup de monde Bon ben, résultat, on a de la mousse sur les cheveux Voilà Et sur tout le corps, en fait J'en ai là Bref, ça m'a un peu... Estasier On a fait beaucoup de cris, en fait, pour rien Enfin, genre Il est sympa Mais... Je m'attendais à pire Mais en même temps, ça peut être mieux Mais c'était sympa quand même Il était long et tout Franchement, moi j'ai été aimé C'était bien fait quand même Sympa Vas-y, redis ça De quoi ? On a sursauté deux fois là Dans celui-là Et celui de Lyon Surtout à l'a fait avec la mousse Celui de Lyon Lyon, il était nu lâché On peut rigoler C'est clair Faire ça Devic, tes impressions ? Euh... Ça surprend Ça surprend Ça donne des petits coups Comme ça En fait, ça fait peur quand t'arrives en route C'est l'impression que ça va casser Mais en fait non Et puis d'un coup, ça tombe Non, c'est sympathique C'est calme Ça va Niveau sensation, ça va On va pas me dire Ce qui est impressionnant C'est la vue Parce qu'en fait, la tour n'est pas très haute Mais on est vachement élevée Du coup, on voit toute la route et tout On voit l'autoroute et tout C'est sympa Moi, je trouve ça sympa Allez, on va faire rainbow maintenant Bon alors, il y a ça qui est fermé pour l'instant Je sais pas pourquoi Et il y a aussi le live horror show Mais on va pas voir Je sais pas Peut-être il y a des horaires d'ouverture bien précis Qu'on connaît pas Comme le train fantôme Et là, on va faire ça Et je vous avoue que c'est C'est la seule attraction du parc Pour laquelle j'ai un peu la pétoche Du coup, bah Bon courage J'ai vu que ton avis sur le rainbow On était tout devant On était exactement là Alors attendez On était là Tout à droite Tout devant Alors t'as pensé quoi ? Je me tenais Je faisais que glisser du cul Pour éviter de ne pas écraser Charlie Et moi, j'ai décollé C'était hilarant Genre vraiment hilarant Attendez, je vais essayer de vous le mettre comme ça Comme ça, je me verrais Voilà Je suis un peu décoiffée Il y a beaucoup de vent en fait Ça va très vite Mais c'est hilarant En fait, je pensais que ça faisait la sensation du recul En fait, pas du tout C'est juste que tu glisses Tu sens que tu tombes Genre c'est drôle Mais je sais pas C'est moins pire que les autres qu'on a fait Genre vraiment C'est clair Mais il est vachement cool parce qu'il va haut Et du coup, j'ai vraiment l'impression de voler Et la vitesse C'était super drôle Non, c'était super drôle J'ai kiffé Franchement, je pourrais rien faire Moi, tu lui ai collé, ouais C'est hilarant C'est sympa ça Bon alors là, on va faire le bateau pirate Et ensuite Ce petit truc On va peut-être commencer par la vie en fait Je sais pas si c'est ouvert ou pas Ouais C'est du rollercoaster Horrible C'est super mal aux épaules Sécurité zéro Ça fait mal aux épaules Et à chaque petite bosse Bah Genre la meuf elle est sortie devant nous Elle se tenait cervicale et tout Mais franchement Pire rollercoaster du monde ça Ouais non Ça fait tellement mal Ouais c'est pas adapté pour nous Ça fait super mal En fait ça fait juste Ouais c'est du plastique dur Ça fait juste super mal en fait Ce que ça fait mal C'est que ça fait zéro sensation C'est de la merde Genre pire truc pour nous On va faire le bateau pirate Mais il y a un bug je crois Il nous a dit d'attendre deux minutes Ouais Ça y est ça a ouvert En fait je pense que les employés Changent d'attraction Donc tout n'ouvre pas au même moment Donc du coup on va le faire C'est parti Pour le bateau pirate Bah c'était sympa Mais Ludovic a envie de gerber Nous allons faire des bûches Maman I guess C'est rapide c'était en commentaire Ouais c'était tranquille genre Bref Donc c'était explosé le genou Monsieur on se rappelle Et on va refaire ça Ce petit truc hilarant là Attention regardez Il y a une chèvre Je sais pas si vous allez la voir Merde elle a disparu Fait chier Non mais c'est sympa cette attraction Mais ça tourne pas mal quand même Genre Quand ça tourne violent Ça tourne violent Mais genre Ça tourne pas mal hein Et là bas il y a une fucking chèvre Voilà Un et deux Alors après trois tours de celui là de suite On s'est mis tous les deux au milieu en fait Pas sur chaque extrémité dans le red bull là Et genre c'était vraiment Genre ça tournait de fou c'était génial Pour une fois on a pu profiter Et en fait on a vu genre d'en haut Il y a plein de chèvres là en fait Ils ont mis des chèvres Je sais pas pourquoi C'était grave sympa là Sur le côté Et en plus elle a monté là Le truc on a cru que ça allait repartir en arrière Genre ça La chaîne ça Bref Voilà c'était sympa Allez on va faire le frisbee encore J'ai virtuos J'ai soutenu Sué Allez, tu viens ? Bon, il vaut mieux, voilà, super. Fin du vlog, on est là, on est présent. On avait un peu faim, on ne va pas vous mentir, on n'a pas mangé ce midi. Mais voilà, du coup on s'est posé là. T'en as pensé quoi de la journée ? C'était sympa, ouais. C'était sympa pour tout le monde, on s'est bien amusé. Il a fait chaud, très bon temps. T'as vomi deux fois, mais... Une fois avec le chien. Et un autre sain aussi. C'était vachement sympa, ça fait grave fête foraine en fait. Genre, ça ne fait pas d'attractions fête foraine mélangées. Il y a vraiment beaucoup de magasins, c'est sympa. En vrai, l'ambiance est cool, il n'y a pas de monde du tout. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien en même temps, parce que les attractions, il y a beaucoup de monde et d'autres qui sont complètement abandonnés. C'est un peu tout vieux, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont casser. En vrai, c'était sympa. Je suis juste deg de ne pas avoir pu refaire le rainbow, parce qu'en fait, c'était une des meilleures attractions chez Grappool. Ça a fermé avant que j'aille. Du coup, on a préféré prendre à manger que de ne pas faire l'attraction. Sinon, il y a des attractions sympathiques en fait. Genre, ce n'est pas trop sensationnel. Du coup, c'est grave familial, c'est cool. Il y a plein de petits trucs pour les enfants. Mais en vrai, tu peux passer un bon moment. Genre, pour 21€, ce n'est pas très cher en vrai. Genre, en fait, Lauren, je me dis, tu fais une fois la boue, les deux attractions, tu fais trois attractions pour le même prix. Donc là, ça valait le coup. Anyways, ben voilà, c'est à peu près tout. En vrai, sur Internet, c'est moins cher, je crois. C'est 18€. 18€. Sur Internet, donc on aurait dû faire ça. Mais bon, il n'y a pas pensé. Du coup, ce n'est vraiment pas cher. C'est grave sympa. Petite surprise des dernières minutes. Fais-moi voir comment tu es beau. Waouh. Est-ce qui qui t'a offert ça ? Un vrai cow-boy. Je remercie Charlie pour son petit cadeau. Et ce n'est pas un simple cadeau. C'est qu'en plus, on est assorti. Ouiiii. J'ai mort. Voilà, voilà. Les petits granitas se portent bien derrière au soleil. Vite mettre la clim avant qu'ils fondent. Les churros entre mes jambes. Les bonbons sur mon pantalon. Voilà. Puta. Alors là, on est mal foutus, je vous le dis. Quand la caméra soit coupée, je vais gueuler. Coca. Oh, tu ne me gueules pas dessus, je te vais faire un chapeau. Si, le sucre. Je te vais faire un beau chapeau. Ah oui, c'est vrai. T'as pas mal de me crier dessus. Oh, t'as pas fait. Ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Non mais t'as pas fait. Non mais t'as pas fait. Voilà, t'as pas fait ça. Bisous, à plus dans un prochain vlog. Bon, c'est bon. Ça va, la goutte. Il passe ma musique préférée juste à ce moment-là ? Dat funk, instant rush. Oh la goutte qui tombe là C'est chaud Il y a une dame qui m'a regardé trop bizarre là Je t'en ferai chanter J'ai deviais que c'était quoi ton attraction préférée ? Zubi Je crois que moi aussi c'est celui qui faisait le plus de sensations Mais il a vomi à la fin Tu sais qu'à la fin moi je dansais comme ça en mode Yeah 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 il y avait une musique que j'adorais en plus I swear I love you in a different way I love you in a different way je crois qu'il s'appelle la chanson J'adore sa musique Bah c'est un peu vieux mais genre j'adore Avant il y avait cacio, cacio que je mangeais Il y avait Ludovic qui était pas mis à côté J'avais même pas vu A la fin il est sorti il a vomi je j'ai pas compris Et sinon le rainbow c'était vraiment génial Franchement j'adore en fait cette attraction Il y a grave comme genre tu voles et tu glisses Ah c'était le fou rire pendant toute l'attraction J'arrive pas de mettre le rond sur la tête Ah là Oh c'est vrai Et voilà une belle fin de journée avec le soleil On est plus près de Marignane que de Marseille C'est ça Martigue, Carrie Carrie, j'adore ce film noir Une chose que j'ai remarqué en fait dans ce parc C'est que la sécurité c'est zéro Genre vraiment zéro Il sert jamais à fond Donc ça c'est une chose bien Vous voyez quand les années horribles et tout là c'est horrible Tant mieux qu'il sert pas trop Donc t'as le choix de le baisser un peu plus ou pas De toute façon ça va pas se débloquer Mais genre vraiment Il sert vraiment pas beaucoup Et il vérifie juste comme ça Enfin genre en fait Il faut être aussi à la sécurité Mais en même temps Ça a pas l'air très sécurisé Je sais pas comment vous dire Genre c'est C'est vraiment Je sais pas Ouais Il bloque jamais à fond quoi Genre juste ils te font un clic ou deux Après il y avait beaucoup de cassos Non mais il y avait des gens Dans les bûches par exemple Ils se mettaient debout pendant la descente Ils se faisaient même pas engueuler Genre le mec Le mec qui s'occupait de l'attraction Il rigolait Genre il rigolait Il faisait ha ha Comme ça Et genre ça m'a choqué Parce que Genre vraiment Il parlait sans la visière et tout Il parlait à tout le monde comme ça Personne ne portait le masque Personne ne respectait les distances de sécurité Bon Voilà Et puis c'est le seul parc ouvert en fait Dans la zone On est en zone verte Donc c'est bon c'est pas grave Mais enfin c'est pas grave Si quand même déjà Il y avait du gel d'hydroalcoolique partout Donc c'était bien Il y avait vraiment les trucs mis en place Mais personne ne respectait rien en fait Même nous on avait pas les masques On a pas respecté non plus les distances de sécurité Je pense J'ai mis du gel Mais bon ça sert à rien Un petit peu Mais bon pas trop Je sais quoi Bref l'autre il nous a parlé Son avis hier Voilà Donc Bref Voili voilou Et du coup la sécurité Ben n'importe quoi A la fin de l'attraction Des bûches Le mec il est passé d'une bûche A l'autre en enjambant Pour sortir plus vite l'attraction Et genre le mec était pété des r Enfin bref Anyways Après il y en a un qui s'est plaint D'employés Il y avait grave des employés différents Genre il y en avait qui en avait rien Il faut qu'ils étaient hilarants D'autres qui étaient là Qui faisaient attention Mais qui étaient vraiment pas contents Ils en avaient marre Ils étaient blasés de la vie En général les employés étaient gentils Il y en a qui étaient blasés de la vie Il y en a un qui en avait trop marre Il nous a carrément fait un scandale Parce qu'il en avait marre de son métier Genre il l'a fait à tout le monde je crois Le mec du bateau pirate Il a fait J'en ai marre Personne ne me comprend Avec cette visière Personne ne m'entend Et je suis obligée de crier Avec la main comme ça Et de lever un peu la visière Il met ma main comme ça Il nous a fait Dites le à l'entrée Et au moins on ne me croit pas Je ne sais pas quoi Du coup je suis en ok En fait je pense Il y a vraiment un problème Avec la direction du parc J'ai l'impression Genre Soit les employés sont blasés Soit En même temps il n'y a personne Donc forcément ils doivent se faire chier Soit ils sont monqués Soit il y en a qui en ont marre Parce qu'on ne les écoute pas apparemment Soit il y en a qui en ont rien à foutre de rien En vrai tout est mis en place Après je pense Mais il n'y a rien de mauvais en soi C'était juste étrange De voir ce phénomène J'avais jamais vu ça Tout de suite c'est un peu plus strict Là c'était vraiment Alors là c'était Grave en fait On s'en foutait de tout J'ai l'impression Ça fait deux fois que je vois un truc mort sur la route J'ai vu un chien écrasé Et un pigeon là Donc je n'en veux plus Ouais voir des animaux morts Comme ça sur la route Ça me fait un truc Voili voilou Bref C'était tout pour nous Mais je voulais juste en faire part Parce que ça fait partie aussi De l'expérience du visiteur Après ils sont grave sympas Parce qu'à la fermeture Tu cours Tu leur demandes de garder ton sac Ils le font Tu leur demandes de réouvrir l'attraction Genre t'es à la fin en Corée On vous dit Est-ce que c'est encore ouvert Vous pouvez nous faire un dernier tour Ils disaient oui Genre ils étaient grave sympas À la fermeture des boutiques On a couru Ils nous ont laissé Genre moi j'avais perdu J'avais oublié la carte Du coup ils m'ont sauvegardé Bref ils m'ont gardé les granitas Je suis allée retourner par les Ludwig Pour revenir Ils les avaient gardés et tout Ils étaient vraiment Vraiment sympathiques quand même Puis même à la fin fin Les chapeaux Ils étaient en train de tout ranger Ils étaient en train de fermer J'ai fait Excusez-moi ma table Mais ce qu'on pourrait avoir Deux chapeaux rouges Elle m'a fait ok Et je les ai eu Elle me les a donné avec grand plaisir Elle était trop contente Et elle a fait au revoir Genre tu vois Ça leur finit bien la journée Et voilà Il y en avait qui étaient vraiment Ils en avaient marre Blasés surtout Ouais blasés Ils s'ennuyaient J'avais l'impression Il n'y avait pas assez de monde Je ne sais pas Il n'y avait même pas Les attractions toutes ouvertes En même temps C'était genre Les employés Changer d'attraction De temps en temps Parfois on attendait Genre 15-20 minutes Pour faire une attraction Et parfois On attendait Zéro Je pouvais le refaire En boucle En boucle Bref Voilà Mais c'était sympa Dans la globalité Voil y va loup Bise Fin du vlog Love you all A la vôtre Bonne continuation Et à très bientôt Prenez soin de vous Faites attention Quand on a bien eu C'est toujours là C'est le mec qui coupe Toute l'ambiance Allez ciao